Ces dernières années, l'infrastructure ASCODE s'est largement démocratisée, portée notamment par l'adoption du cloud. Elle consiste à gérer une infrastructure uniquement à base de code, au lieu de le faire manuellement. Un des points clés de l'infrastructure ASCODE est certainement qu'elle permet un passage à l'échelle, ce qui n'est pas possible avec des procédures manuelles. Au vu de la taille de nos infrastructures actuelles, il est difficile de s'imaginer pouvoir faire l'impasse sur ces technologies. Pourtant, l'infrastructure ASCODE présente des faiblesses et il n'est pas toujours simple d'adresser tous les cas d'usage auxquels nous pouvons être confrontés. Doit-on mettre ça sur le compte de la jeunesse des outils ou sur leur mauvaise utilisation ? Seven Lemel, mon invité dans cet épisode, a son opinion sur la question et a publié il y a quelques temps un article intitulé « Pourquoi votre infrastructure ASCODE ne tient pas ses promesses ? » Seven est le président et cofondateur de Whiskale et ensemble nous parlons bien évidemment d'infrastructure ASCODE mais également des retours d'expériences qu'il a en la matière et qui l'ont conduit à écrire cet article. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seven, bonjour, bienvenue ! Bonjour, merci ! Aujourd'hui, on est là pour parler d'infrastructure ASCODE et d'un retour d'expérience finalement de l'infrastructure ASCODE puisque tu as écrit un article qu'on évoquera par la suite. Mais avant qu'on commence, puisque tout le monde n'est pas peut-être familiarisé avec ce que c'est l'infrastructure ASCODE ou ce qu'on considère aujourd'hui comme étant l'infrastructure ASCODE, ce qui peuvent être deux choses différentes, est-ce que tu peux nous faire un rapide historique de l'infrastructure ASCODE ? Oui, l'infrastructure ASCODE, historiquement, je le situe avec le démarrage de CloudFormation chez AWS, qui est le premier provider cloud historique, je crois, qui lance son offre CloudFormation de mémoire, ça devait être 2008, je crois. Et en fait, le produit CloudFormation propose, à travers un langage descriptif, en l'occurrence le choix historique était JSON, de décrire une infrastructure à créer. Donc on avait un template JSON qui décrit l'infrastructure qu'on veut instancier et derrière AWS se chargeait de faire l'ensemble de l'implémentation. À la suite de ça, on a vu naître dans des outils d'infra, pas d'infra d'ailleurs, mais de gestion de configuration, typiquement du Ansible, du Salt, et je passerai les chefs et peupettes, mais on a vu des plugins apparaître pour faire de l'automatisation d'infrastructure. Alors moi, j'ai un problème avec ça, c'est que Ansible et Salt et Consort sont, à mon sens, et doivent le rester, des outils de gestion de configuration et pas des outils de gestion d'infrastructure. Et puis est sorti en 2010 Terraform développé par Hachicorp qui a apporté un nouveau langage. Alors ils ont réinventé un peu la roue avec un mix entre du YAML, du JSON et du templating qui s'appelle le HCL, qui vient proposer justement de décrire son infrastructure de la même façon, mais avec un peu plus de templatisation et une syntaxe un peu plus légère que ce qui existait dans CloudFormation. Un outil qui vient du coup, de la même façon, déployer son infrastructure. Et puis ça, c'était il y a 11 ans maintenant. Et entre temps, les outils d'infrastructure Ascot se sont un peu généralisés. Alors moi, je le traduis comme un outil qui, sur la base d'un langage descriptif, va permettre de gérer l'instantiation et la destruction d'une infrastructure. D'accord. Donc ça, c'est par opposition aussi à ce que tu as évoqué, les outils de gestion. Exactement, oui. Moi, je fais une petite... Enfin, en fait, moi, j'ai la culture du bon outil à sa bonne place. Et je trouve que, d'une manière générale, ça ne va pas me faire des amis, mais je trouve que, d'une manière générale, utiliser du Ansible pour gérer de l'infrastructure, ce n'est pas forcément une bonne pratique, à mon sens. Alors, question là-dessus. Est-ce que, donc, tu considères que la configuration de la machine ne fait pas partie de l'infrastructure elle-même ? On rentre dans le système. Donc, je pense que c'est un autre levier d'automatisation. Alors, ça utilise... À mon sens, ça repose un peu aussi, c'est vrai, sur les mêmes principes, parce que ce qu'on veut, c'est quand même amener notre infrastructure à un certain état. Maintenant, les outils dans Ansible sont vraiment spécialisés pour aller surveiller que ton fichier de configuration est le bon, que ton service a démarré, et pas spécifiquement que ton instance a démarré. Enfin, moi, je le sépare, oui. Alors, si on essaie de mettre une frontière entre les deux, si c'est possible, aujourd'hui, on dirait que les outils de configuration, c'est à l'intérieur de l'OS. Par contre, tout ce qui est outils d'infrastructure à Scott, ça adresse des API Cloud pour gérer l'infrastructure. Oui, c'est pour ça que je ferais la différence. Tu as parlé de langage descriptif. Alors, à quoi tu opposes le langage descriptif ? Au scripting, typiquement, et en l'occurrence au principe même d'un langage de développement, au sens où, quand on est sur un langage descriptif, on va vraiment avoir, comme on l'a vu avec du XML à l'époque, puis du JSON, puis du YAML, aujourd'hui qui est un peu plus utilisé pour de la description de paramètres machine, on est sur des paramétrages qui sont fixes, où on va décrire dans une syntaxe la plus légère possible notre infrastructure. Et je l'oppose à un langage type code comme du scripting, on pourrait parler de Python, de Java, de ce qu'on veut comme langage de développement, au sens propre du terme, parce que, quand on va faire du développement, on n'est pas dans quelque chose qui va être descriptif, précisément, mais plutôt dans quelque chose qui va s'instancier au fur et à mesure de l'exécution du code. Je ne sais pas si la différence est très claire. J'espère. Alors, donc, si on parle un peu de ces outils, quel est un peu leur mode de fonctionnement ? Donc, si je comprends bien, j'ai un fichier qui est du code ou un DSL, en tout cas du code pour un DSL, qui va faire quoi, en fait ? J'ai ce fichier-là, et comment, en fait, ça fonctionne ? Comment ça fait la magie de créer tout ce que je veux créer ? L'outil, il en existe plusieurs, et je ne suis pas entré dans les implémentations de tous les outils. Parmi les outils qu'on avait, il y avait évidemment Terraform, je t'avais parlé d'Ansible, et on peut parler de CloudFormation chez AWS, mais il y a aussi Déployment Manager chez Google Cloud, il y a Hit sur OpenStack, les outils existent, et ces outils, globalement, le principe, c'est qu'ils vont charger ce fichier de configuration, finalement, on pourrait voir ça comme un fichier de configuration, ce langage descriptif, ils vont le charger, et identifier les objets qui sont à créer, et comment ils vont les faire ? Ils vont aller les créer en appelant les API du Cloud Provider. Je dis Cloud Provider, sur un outil comme Terraform, typiquement, ça peut être autre chose qu'un cloud américain, ça peut très bien être aussi, aller automatiser de l'infrastructure sur VMware. Donc, il va aller charger ces configurations-là, avec des calls API, il va vérifier une différence entre ce qui existe réellement sur le Cloud Provider, et ce qui est décrit dans l'état du fichier. Et sur la base de ce différentiel complet qu'il va exécuter, il va ensuite appliquer les modifications, de façon à amener l'infrastructure à l'état qui est décrit. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui est du Fire and Forget, ou est-ce que ça garde un état de ce que ça crée ? Alors, ça dépend beaucoup de l'outil, je pense. En l'occurrence, si on parle de... Enfin, pour revenir à Terraform, Terraform, lui, va persister l'état qui a été généré. Donc, il y a un fichier Terraform State qui va permettre de persister l'état et les IDs, notamment des instances et des objets qui ont été créés, de façon à rendre plus rapide la différenciation et justement ce diff à appliquer. Sur CloudFormation, très honnêtement, je n'ai pas capable de te répondre. Il y a une grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui te propose de faire du rollback. CloudFormation, typiquement, annonce la possibilité de faire un rollback si les choses se passent mal quand ils se lancent dans l'instantiation de l'infrastructure. Ce que ne propose pas Terraform, ça peut arriver que quand on fait un Terraform apply, en fait, ça finisse mal. Et dans ce cas-là, il va falloir rattraper son infrastructure à la main. Mais l'expérience m'a prouvé que souvent sur AWS, c'est aussi ce qui peut se passer avec un rollback où en fait, le CloudFormation ne sait pas toujours appliquer un rollback. Il y a un certain nombre de ressources qui ne sont pas vraiment rollbackables dans un CloudFormation. C'est assez limite. Avant qu'on aille plus loin justement sur les outils, alors quels problèmes ils sont venus résoudre ? Alors, ils sont venus résoudre un problème d'automatisation. La grosse révolution avec le Cloud, c'est quand même d'avoir cette promesse d'infrastructure as a service. Quand on dit as a service, on se dit, je ne vais plus être, c'est le fameux débat du pet versus cattle, je ne vais plus être dans une logique où je vais consommer mon infrastructure en la considérant comme pérenne, mais je vais devoir passer à un modèle où je considère que mon infrastructure est éphémère. Sauf que si on part sur une infrastructure qui est éphémère, évidemment, l'instancier en permanence à la main paraît complètement contre-productif. Donc, ce que vient proposer et ce que vient régler ce problème, c'est l'automatisation. Ça vient de dire, je vous permets de rendre ces tâches manuelles automatisées et donc de ne plus avoir à les faire manuellement. C'est un peu la promesse principale, à mon sens, de l'infrastructure as code qui vient s'imbriquer après dans tout ce qu'on va appeler la CICD puisque ça te permet d'aller de ton intégration continue jusqu'au déploiement continu où tu vas déployer ton infrastructure à la fin et déployer tes assets applicatifs dedans. Alors, quand j'entends infrastructure as code et surtout en 2010, c'est quand même deux mots très antagonistes à l'époque. À qui ça s'adresse ? À qui ça s'adresse ? Ça s'adresse à toutes les personnes qui vont utiliser ce principe d'infrastructure éphémère. Alors aujourd'hui, je pense que ça s'adresse à peu près à tout le monde puisque c'est devenu un peu le standard de facto que d'avoir adopté ce modèle d'infrastructure éphémère même s'il reste encore beaucoup de marches à faire. Les consommateurs de l'infrastructure as code vont être les ops, mais aussi, et puisque c'est aussi une des nouveautés qu'on voit avec le cloud, c'est qu'on a des développeurs qui veulent ou qui commencent à taquiner l'infrastructure, parce que ça devient accessible. C'est un des grands moteurs du DevOps en réalité, puisque c'est un outil qui permet de mettre en commun les équipes de développement et les équipes d'opération sur un code commun. Donc quelque part, pour moi, c'est quelque chose qui force, c'est un peu une marche forcée sur le DevOps, tout comme les conteneurs l'ont été, ou le sont encore d'ailleurs, l'ont été à une époque. Alors quand j'entends code aussi et que ça s'adresse notamment aux ops, on a tous connu des équipes d'ops qui faisaient beaucoup de Perl ou de Bash ou de langage de scripting. C'est peut-être moins commun de faire des erreurs de design de code dans du scripting que c'est possible peut-être dans un langage plus évolué. Alors est-ce qu'il y a des designs à respecter quand on écrit du code pour de l'infrastructure ? C'est un peu le sujet de l'article dont on parlait tout à l'heure. Alors je vais revenir d'abord sur le scripting Perl et éventuellement peut-être Python. Je ne sais pas si c'était aussi répandu, en tout cas historiquement. Moi perso, j'ai touché du Perl quand je faisais des opérations il y a quelques années. Je vois un intérêt déjà sur la partie code. Il y a des best practices, c'est une certitude. Il y a un intérêt de standardisation. C'est-à-dire que dans une infrastructure as-code, ta base de code, étant donné qu'elle est descriptive, elle est facilement maîtrisable et du fait que tu peux reposer sur un standard, quel que soit l'outil que tu vas utiliser, ça te permet d'avoir cette facilité à avoir quelqu'un qui va reprendre la base de code et monter en compétences dessus assez facilement. Oui, on parle de code, même si c'est du code au sens machine du terme, mais est-ce que c'est du code au sens développement du terme ? Pas complètement, en réalité. Moi, je ne pense pas que ce soit du développement que de faire de l'infra-race code. Pas au sens craftmanship et développeur métier, en tout cas. Ce qui n'empêche pas de devoir utiliser des design patterns de typiquement aller chercher la réutilisation. si on fait si on fait la même enfin, on va utiliser, je ne sais pas, un package qui va utiliser un load balancer et un auto-scaling group derrière qui vont servir un serveur web à page lignes bêtises au hasard. Ça, c'est un modèle qu'on va pouvoir peut-être sur une infrastructure répliquer à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres projets. Et quand on se rend compte qu'on a comme ça des patterns qu'on va réutiliser, il ne faut surtout pas dupliquer le code mais aller chercher à le rendre réutilisable. Et c'est là où on vient rentrer dans des logiques de modularisation typiquement où je vais chercher à refactorer donc retravailler mon code pour pouvoir en extraire les morceaux qui vont devoir être réutilisés et éviter surtout la duplication de code. Et ça, c'est clairement des pratiques de développement. Donc, ton article mentionnait « L'échec de l'infrastructure à ce code ». Oui. Titre un peu accrocheur. Oui, le titre est très accrocheur. Déjà, pour l'histoire, ça part d'un article sur lequel j'étais tombé qui s'appelle « Infrastructure à ce code broken promises » où l'auteur partait du principe qu'il repartait des promesses et expliquait que non, finalement, l'automatisation n'était pas au rendez-vous, que finalement, l'infrastructure n'est pas stable et évolutive contrairement à du code. Enfin, il y avait quelques éléments comme ça de langage qui me paraissaient contre-intuitifs. Et je me suis posé du coup, à ce moment-là, la question de « Ok, mais si on devait faire un bilan, que serait-il ? » Alors, le message que j'ai envie de passer à travers l'infrastructure, l'échec de l'infrastructure à ce code, c'est pas, évidemment, c'est pas que l'infrastructure est un échec, à ce code, pardon, mais plutôt de forcer à se poser des bonnes questions. Et en fait, on voit dans la blogosphère quelque chose, c'est devenu un standard de facto et plus personne n'ose se poser les questions de « Est-ce que c'est toujours utile ? Est-ce que ça marche dans tous les cas ? » C'est devenu un peu un no-brainer que d'aller vers de l'infrastructure à ce code. Et je me suis dit, moi, en fait, peut-être qu'il y a des endroits où c'est pas justifié et puis il y a aussi des fois où ça se passe pas si bien que ça, ça veut pas dire que c'est un échec, mais on est dans une logique, à mon sens, on est beaucoup dans une logique un peu transformation à marche forcée, c'est-à-dire que c'est marche ou crève, tu vas transformer ton infra, toute ton infrastructure en infra à ce code. Et ce que j'en ai tiré dans l'article, c'est d'essayer de voir en fait quels sont les murs qu'on peut rencontrer quand on se met à l'infrastructure à ce code. Et cet article-là, il va s'adresser évidemment aux personnes qui vont se mettre à l'infrastructure à ce code, mais aussi aux managers d'équipes qui vont devoir faire face à des freins et à des équipes qui vont freiner en leur disant, par exemple, mais l'automatisation, moi, c'est plus rapide à faire à travers une console web. C'est des choses que j'ai déjà entendues. Ça va devenir aussi, ça peut devenir aussi une lettre d'or. Il faut tout automatiser coûte que coûte. En fait, j'ai déjà rencontré des cas où j'avais en mission de demander d'automatiser en infra à ce code et en débordant vers la gestion de configuration des trucs qui étaient en interface encursis. Donc des trucs qui sont typiquement pas du tout automatisables. Enfin, pas fait pour, en tout cas, pas pensé pour. On va aussi aller chercher à automatiser des trucs qui sont instanciés une seule fois. Il y a des trucs bêtes, mais aller instancier ton certificat, c'est peut-être un mauvais exemple, mais instancier un certificat SSL sur AWS, c'est quelque chose que tu fais très peu et dans les faits, peut-être que tu n'as pas spécifiquement intérêt à faire une automatisation à base d'infra à ce code. Tu as peut-être d'autres façons de le faire. Et puis, il y a ce manque de pratique, à mon sens, de testabilité parce qu'un des éléments qui a été mis en avant par l'auteur de l'article précédent, c'était de dire oui, mais en fait, mon infra, je ne teste pas plus. Et en fait, ça, c'est libre à l'équipe de devoir appliquer ces tests-là. Et puis, il y a un côté pour sortir du tunnel où c'est marche ou crève, moi, je pousse pour la mise en place de KPI qui permettent de mesurer à quoi ça sert et est-ce que finalement, on atteint des promesses qui sont effectivement in fine, accélérer le time to market parce que ce qu'on va chercher avec l'automatisation, c'est ça. t'as dit beaucoup de choses très intéressantes sur lesquelles je vais revenir. La raison pour laquelle ton article m'a parlé aussi, c'est parce que, étant utilisateur moi-même d'Infrastructure Ascode, c'est plein de promesses et plein de promesses brisées aussi. Alors briser, je ne sais pas si c'est de la faute au langage ou de ma propre faute, les deux sont possibles, mais j'ai eu pas mal de problématiques, notamment parce que j'ai utilisé Terraform qui a énormément changé dans son langage, justement dans son HL. Il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire à une époque qu'il peut faire maintenant et des fois, c'était des fonctionnalités qui ont cassé la façon dont ça fonctionnait avant. Donc j'ai eu ce problème-là de faire des modules, de séparer un peu les différents cycles de vie de l'infrastructure ou au moins se poser la question à se dire est-ce qu'une base de données et un web server doivent être mis dans la même base de code ou est-ce que je les sépare ? Bref, avec un background d'infrastructure, ce n'était pas si évident que ça de se poser les bonnes questions et d'être confronté à un langage d'automatisation. J'imagine que de ton côté, tu as vécu ces expériences-là. Est-ce que tu as vu des bonnes pratiques émerger ou est-ce que c'est toujours un challenge que de répondre à ces questions ? Je vais faire un peu, enfin je pense que je vais faire une réponse de Norman au sens où je n'ai pas vu de voie royale absolue pour répondre à cette méthode absolue pour répondre à ce problème-là. Ce que j'ai constaté, c'est que la logique, enfin essayer d'appliquer la logique, une logique inner sourcing où on va dire où on va appliquer la recette de l'open source à cette base de code est une plutôt bonne pratique et en fait, le challenge, il est de rendre, pour moi, il est de rendre les gens responsables de la base de code qui est produite. Ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que je pense que pour que ça marche, il faut aussi que ça soit porté par l'organisation et c'est aussi un des messages que je veux passer dans cet article, c'est que si l'organisation, au sens top management du terme, n'est pas derrière pour soutenir l'effort et n'a pas conscience du besoin de refactoring, c'est comme le fameux projet buy it or build it. Il faut comprendre que quand on fait de l'infrastructure as code, on a fait le choix de faire du build it et build it, ça veut dire qu'il faut le maintenir et il y a ce travail de maintenance, c'est pour moi, il y a une époque où j'aimais bien dire au moment où j'ai fait mon push, mon commit à l'époque en CVS et en SVN, c'était ça y est, c'est du code legacy. Juste au moment où je le push sur le serveur, ça devient du legacy. Et c'était une façon surtout de pousser le fait qu'il y a une nécessité de refactoring en permanence. Et quand on fait une base de code comme l'infrastructure as code, c'est quelque chose qui doit évoluer en permanence. Maintenant, tu as des façons de faire où tu peux t'inspirer, par exemple, de NCBall Galaxy, tu peux t'inspirer de recettes de modularisation qui te permettent de dire, bon ben voilà, j'ai un projet sur lequel je me rends compte que j'ai de la duplication de code parce que je fais la même chose sur trois autres projets. Bon, il faut définir le seuil, mais au moment où tu vas te rendre compte que ton code est dupliqué trois fois, par exemple, ça nécessite du coup de l'extraire dans un module qui sera réutilisable et du coup de faire ce travail d'instantiation pour que quand je fais mon module, je vais aussi l'intégrer directement dans les bases de code qu'il doit remplacer. L'avantage, c'est que ton module derrière peut avoir un cycle de vie propre où tu vas le rentrer dans une CICD comme il se doit de façon à être capable de le faire, de le tester au sens où je l'exécute régulièrement pour m'assurer que ce module fonctionne et il rend bien le service pour lequel il est attendu. Donc, il y a cette partie-là. Après, il faut avoir quelque part un organe vigilant sur l'évolution de la base de code de façon à être capable de rattraper ce besoin de modularisation et puis aussi éviter l'over-engineering parce que faire un module quand tu as un truc qui ne sera utilisé qu'une seule fois et pour un besoin bien précis, pour le coup, ça ne sert à rien. Il y a aussi d'autres choses qui ont évolué. Tu as parlé de pet versus cattle tout à l'heure et d'environnement éphémère. J'ai l'impression aussi qu'il y a un shift culturel qui s'est opéré et que les 6 admins de 2010, ce n'est pas les SRE de 2020, même si sous SRE se cache souvent un 6 admins. Donc, il y a eu pas mal de changements culturels et je ne suis pas sûr aussi que les personnes qui vont employer l'infrastructure Ascode au quotidien sont toujours conscients de ce changement culturel. Exemple très simple, on continue à faire des SSH sur les serveurs pour changer quelque chose. On continue à rajouter de la mémoire pour une machine qui en a peut-être besoin, manuellement j'entends. C'est des pratiques qui sont courantes, c'est-à-dire qu'une machine qui est gérée en fait par un code est souvent altérée par quelqu'un manuellement. Quelles sont les choses culturellement qu'il faut connaître pour commencer à utiliser l'infrastructure Ascode ? Justement, c'est-à-dire que pour moi il y a cette partie et c'est là où on doit tirer les apprentissages de ce qui est bon chez les développeurs. D'abord la culture de la qualité et la qualité au sens du code produit. On peut typiquement aujourd'hui sur les infrascodes on peut aller chercher ce qu'on appelle des linters qui sont des outils qui vont te permettre de garantir que ta syntaxe est propre. C'est des choses qui existent depuis très très longtemps dans le développement et qui te permettent de garantir que ce que tu écris est propre et sera lisible et accessible à d'autres. Il y a cette partie de conscience du refactoring. Est-ce que quand on est sur un shift culturel où moi c'est positionné sur justement ce shift entre moi je suis SysOps je fais un script Perl qui va m'automatiser une boucle de SSH sur mes sur mes sur mes sur mes routeurs Cisco pour aller appliquer la conf est-ce que quand tu fais ce script là tu n'étais pas sur quelque chose où en fait tu ne cherches pas à faire de la qualité mais tu cherches à faire du one shot et là il y a un shift qui est à mon sens de passer sur une sur cette vision long terme en fait ce code d'infrastructure il va être utilisé il va vivre dans le temps je n'ai pas toujours constaté que c'était quelque chose de facile et de compréhensible je me souviens d'une expérience où la première chose que j'avais faite en arrivant chez un client c'était de mettre en place un build wall donc le build wall j'en utilisais Jenkins pour faire de l'intégration continue et j'avais fait un build wall qui me construisait les tests sur justement le code d'infrastructure qui était produit alors c'était c'était quelque chose qui n'était pas du tout compris par les équipes à l'époque c'était en 2015 donc ça remonte je pense qu'aujourd'hui ça commence ça serait peut-être plus facile aujourd'hui mais typiquement juste ça le côté test driven et bien déjà alors il y a un décalage il y a un manque de culture sur ce sujet là je pense dans les équipes de développement parce que la qualité c'est un problème récurrent je pense que c'est quelque chose qui est encore plus manquant dans la culture des ops je ne charge pas quelqu'un en particulier on s'en doute on s'en doute alors est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine appréhension à utiliser ce type d'outils parce qu'après tout on se dit qu'on va gérer une infrastructure on ne va pas gérer un soft ça va être chaque modification qu'on va faire peut avoir un impact relativement sévère et typiquement quand on va utiliser l'infrastructure as code peut-être qu'on peut se dire aussi on va commencer à gérer des choses qui n'ont pas de persistance qui n'ont pas de data parce que l'impact serait moins grave mais quand on commence à vouloir vraiment shifter vers l'infrastructure as code il y a des choses qui sont assez sensibles et c'est légitime de se poser la question peut-être de savoir si on va vouloir gérer une base de données avec de l'infrastructure as code oui non mais d'abord c'est complètement légitime et en réalité ça doit être adapté à un contexte bien particulier c'est-à-dire que quand on va utiliser une base de données qui va proposer du scaling automatique probablement que tu n'as pas intérêt enfin là au contraire pardon probablement que tu vas pouvoir te permettre d'utiliser l'infrastructure as code ne serait-ce que parce que ton infra as code va avoir un énorme avantage c'est le c'est le PRA ou le disaster recovery c'est le fait d'avoir automatisé quelque part à un moment donné ton infra va te permettre de la reconstruire et ça c'est rarement testé enfin ça le devient de plus en plus mais c'est quand même assez rarement testé que de se dire ok je fais un shift de site à site pour m'assurer ou d'AZ à AZ ou de région à région pour m'assurer que je suis capable de reconstruire mon service ça peut rester utile après oui une base de données n'a pas le même cycle de vie mais tu as deux niveaux de lecture tu as le niveau c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure c'est le niveau est-ce que je suis dans la configuration ou est-ce que je suis dans l'instantiation de mon service de mon infrastructure à proprement parler si je rentre dans la configuration je vais utiliser un autre enfin je pense que j'irai pousser pour utiliser un autre outil typiquement des outils de gestion de base de données versionnées des choses comme ça sur cette problématique bien particulière mais tu as parfaitement la possibilité d'aller importer au sein d'un infra-as-code des éléments qui sont pour le coup réputés statiques et qui sortent de ton code d'infrastructure mais dans le cadre de la base de données justement je ne parlais pas spécialement de configuration mais patcher ou mettre à jour font partie des éléments qui sont shareables par l'infrastructure as-code la réponse c'est vrai que tu dois tu vas avoir c'est aussi une question de setup c'est-à-dire que si tu es parti sur une logique où tu fais globalement tout ou presque en infrastructure as-code tu vas te permettre d'avoir un modèle de déploiement blue green par exemple ou un modèle de déploiement canary qui va te permettre à un instant T de construire une nouvelle infrastructure si on prend le blue green en tout cas de construire une nouvelle infrastructure sur ce nouveau service et de shifter le trafic de l'un vers l'autre ce qui te permet de vérifier de valider que ça va fonctionner donc si tu es dans ce contexte là il n'y a pas je ne vois pas spécifiquement de raison de blocage de trucs qui devraient t'empêcher de le faire mais ça c'est parce que tu as ce côté ceinture bretelle et effectivement si tu n'as pas les ceintures et les bretelles en fait oui je suis d'accord avec toi en tout cas ça ne vaut pas le coup d'aller prendre le risque de foutre en l'air un service parce que j'ai lancé mon infrase code et là où tu as raison c'est d'ailleurs on l'a vu avec des événements sur AWS AWS a eu une région qui est tombée parce qu'ils ont fait une mise à jour sur un service S3 et en fait ils ont lancé leur botte de mise à jour et il s'est appliqué à l'ensemble de leur infrastructure résultat la région c'était Oregon je crois est tombée et la moitié d'internet aux Etats-Unis était malade et c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai potentiel énorme et c'est là où évidemment il faut mettre en place un vrai pipeline d'intégration continue il faut l'accompagner avec des tests et si on ne fait pas cet effort-là on prend des risques inconsidérés je vais rester sur le cas de ma base de données parce que c'est un cas intéressant donc quand on va déployer une base de données dans le cloud généralement on va avoir un disque enfin un disque je comprends tout l'ensemble de disques en tout cas on va avoir un disque pour la donnée et un disque pour la base de données l'application dans ta logique j'ai l'impression que pour toi quand on va utiliser de l'infrastructure as code on va être dans la logique de l'immutabilité c'est-à-dire que tu as évoqué le principe du blue green ça veut dire qu'on crée quelque chose de nouveau pour rediriger par exemple le trafic vers ce nouvel objet on va jamais faire un upgrade in place bah oui sur la base de données en soi c'est un piège c'est un piège oui je le vois bien il y a plusieurs possibilités oui si t'es par exemple il y a des logiques où tu vas utiliser ce qu'on pourrait appeler les microservices entre les guillemets by the book évangéliste où je vais avoir une base de données pour une application tu vas et c'était un peu le fond de ma pensée c'était si tu as un design et une architecture qui est adapté à ça oui tu peux te permettre de détruire ta base de données et de la réinstancier et typiquement quand t'es dans une logique jusqu'au boutiste de microservices où tu vas avoir un morceau de ta base de données qui est spécialisé à un service en particulier que tu veux faire ta mise à jour je pense que oui tu peux te permettre de détruire et reconstruire maintenant on a des tas de sites et des tas d'applications qui sont transactionnelles et qui utilisent une base de données qui n'est pas appelée à être détruite pendant son fonctionnement et où du coup tu ne vas pas appliquer de modification de base de données à travers ton infrase sauf à par exemple est-ce que tu dois rajouter des disques la problématique c'est que quand tu vas sur un service de base de données tu peux apprendre un service de base de données orienté cloud natif où typiquement tu vas pouvoir rajouter juste de la bande passante en nombre de requêtes entrantes ou du stockage et ça ça se fait de façon transparente et du coup c'est la charge du cloud provider de se démerder pour que son système derrière fasse le boulot soit tu vas prendre des bases de données qui ne sont pas cloud natif et où du coup tu vas devoir faire des manipulations à la main ou driver par un infrase code mais que tu vas devoir sortir de ton orchestrateur global si j'entends bien on a deux types de ressources celles qui sont cloud natif et celles qu'on pourrait qualifier de legacy sans être méchant c'est pas forcément du legacy mais on va dire que c'est quelque chose qui n'avait pas l'habitude d'être géré forcément de la sorte et ça veut dire que si aujourd'hui on veut vraiment embrasser la culture de l'infrastructure as code il faut aussi se dire qu'il y a certaines ressources qu'on va devoir laisser en dehors parce que elles ne sont pas créées avec le bon état d'esprit en tout cas pour être maintenues de la sorte bah oui parce que l'infrastructure repose sur sur le fait que t'es une app que ça soit un service consommable par API typiquement et que du coup derrière le service te propose l'automatisation qui va avec finalement c'est un médiateur d'automatisation l'infrastructure et si ton service à la fin des fins n'est pas fait pour n'est pas pensé avec une API et ne te gère pas ces aspects d'automatisation ça peut devenir contre-productif c'est là où je parlais tout à l'heure de cette espèce de règle d'or de l'automatisation à outrance on a trop souvent tendance à pas se poser cette question de ok mais est-ce que ce service là est-ce que cette application là peut-être est automatisable et en plus il y a une bonne nouvelle c'est que les cloud providers et les éditeurs logiciels en règle générale avancent à marche forcée et avancent très vite vers l'automatisation ce qui veut dire qu'un service qui aujourd'hui n'est pas administrable correctement de façon cloud native peut le devenir demain dans les prochains mois je pense qu'il n'y a pas un éditeur logiciel sur des aspects middleware ou un fournisseur cloud qui est dans sa roadmap de produire les API qui permettent l'automatisation cela dit des fois on doit quand même composer avec du legacy quoi qu'il en soit bien sûr est-ce que je peux comprendre de ce que tu dis qu'il y a deux niveaux en fait dans l'adoption de ces outils un qui est on pourrait dire justement le fire and forget que j'évoquais tout à l'heure où on va bootstraper son infrastructure mais en fait on va gérer son cycle de vie indépendamment de l'outil d'infrastructure as code et un niveau un peu plus poussé où là on va commencer à gérer le cycle de vie parce que les ressources qu'on va gérer sont justement cloud native bah oui oui alors après c'est comme tu le disais il y a cette partie tu peux avoir de la mixité dans ton parc applicatif ou dans ton parc d'infrastructure où tu vas avoir des éléments qui sont statiques et d'autres qui peuvent être autour complètement éphémères d'ailleurs souvent moi je crois pas je crois pas forcément à la à la rupture pour la rupture on sait tous que quand on veut passer sur quelque chose même en rupture technologique en fait on doit avoir souvent une logique un peu plus pragmatique qui est je vais prendre une logique de migration parfois pourquoi pas faire du list and shift je vais pas me permettre de tout réécrire d'un coup il y a des boîtes qui peuvent se le permettre et c'est tant mieux parce que faire un from scratch ça peut toujours être mieux mais c'est quand même rare de pouvoir se permettre de tout réinventer quand on a 20 ans d'historique IT donc il faut bien faire cette composition en fait qui te permet de délimiter la partie statique qui va d'ailleurs s'appliquer assez bien si on parle de cloud provider c'est typiquement les morceaux d'infrastructure que tu vas te permettre de réserver pour faire du FinOps en disant ça me coûtera moins cher parce que je sais que c'est des éléments qui sont statiques alors il y a un aspect que je voulais aussi évoquer c'est l'aspect peut-être de documentation quand on écrit un code finalement on va décrire l'infrastructure qu'on souhaite avoir ou l'infrastructure qu'on veut et on sait bien que quand on est dans le cloud ou quand on utilise Kubernetes par exemple on est un peu plus aveugle sur ce qui est déployé et on s'en soucie moins un pote sur une machine un pote sur une autre ou une instance dans le cloud et il est difficile après des fois d'établir tout ce qu'on peut avoir comme ressources est-ce que l'infrastructure as code dans ce sens-là peut jouer son rôle de documentation alors à partir du moment où tu mets en place ces quelques bonnes pratiques justement de l'inter de vérifier que la syntaxe enfin tu vois tu dois mettre des règles de syntaxe sur l'outil le code peut devenir le code d'infrastructure peut devenir autoportant en termes de documentation ouais moi je pense que je pense que c'est une c'est une sacrée possibilité et que souvent enfin en tout cas moi ça m'est déjà arrivé plutôt que de rentrer aller analyser dans une console web cloud où ça a été d'aller regarder en fait le code le code d'infrastructure pour comprendre le schéma de l'architecture elle-même parce que quand tu vas sur des logiques type GPL je ne voudrais pas dire de bêtises le GPL le GTS Inventory ce n'est pas des choses qui sont adaptées tu vois avoir ce 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 dépôt où tu as l'ensemble de ton infrastructure qui est décrite utilisé par par les ops bah c'est pas adapté dans un contexte où ton infrastructure est dynamique mais puisque c'est descriptif c'est pas l'état actuel c'est l'état souhaité qu'on décrit t'as l'architecture mais du coup est-ce que c'est pas ce que tu cherches dans la documentation parce qu'après une fois que t'as l'architecture tu es capable de faire du deep dive soit via la console soit via les CLI de tes du provider si vraiment t'es dans un contexte où t'as besoin de faire un deep dive parce qu'il y a un élément de l'infrastructure qui nécessite une intervention tu peux partir de cette vision architecture pour pouvoir descendre vers le point un point critique en particulier qui est essentiel d'accord j'étais pas dans l'idée tant d'un schéma d'architecture fourni dans le code mais au moins d'avoir la liste des ressources ne serait-ce que ça parce qu'aujourd'hui avoir un inventaire clair des ressources pour du FinOps ou autre c'est parfois délicat dans le cloud si je vais sur Amazon et que je dois parcourir plusieurs régions plusieurs ressources pour essayer de me représenter à peu près tout ce que j'utilise aujourd'hui je vais avoir beaucoup de mal et je résiste de passer à côté de beaucoup d'éléments qui sont normalement tous présents dans les fichiers d'infrastructure Ascode tu vas les avoir ou pas tu vas les avoir dans les fichiers d'état en tout cas si on parle de Terraform dans ton TF State tu auras l'intégralité des ressources et tu pourras les consulter mais tu l'auras pas forcément dans ton infra Ascode je sais pas si c'est la fameuse logique si t'as des boucles tu vois typiquement ça sera pas forcément du 1 pour 1 c'est ça ce que je veux dire je comprends puisque t'en as évoqué le TF State alors pour moi c'est aussi un pain point c'est que l'infrastructure Ascode c'est très chouette quand on l'utilise tout seul dans son coin quand on commence à vouloir l'utiliser en équipe ça devient beaucoup plus compliqué je sais que HEC Corp a sorti un outil pour gérer de manière collaborative le TF State mais tout le monde ne va pas aller sur l'outil ou tout le monde n'a pas encore la compréhension de l'implication que ça a de partager un TF State quel retour d'expérience t'as eu là-dessus qu'est-ce que t'as pu voir en bien ou en mal alors je suis d'accord en réalité d'abord je te rejoins sur ce point que ça peut devenir vraiment un pain point important moi la pratique que j'ai et qui a réglé quand même vraiment beaucoup de problèmes ça a été de toujours dire on doit s'inscrire dans cette logique d'intégration continue du coup ce qui est réputé hors développement je veux dire parce que quand on fait de l'infra-scode on doit aussi avoir cette partie développement où tu vas déployer et construire des infrastructures sur des sandbox sur des environnements où en fait tu peux te permettre de tout péter c'est pas très grave t'es isolé doit toujours passer par un point central de serveur d'intégration que ce soit du GitLab TI du Jenkins du concours ce qu'on veut mais que ça soit centralisé et toujours la même machine qui exécute le job donc moi j'adopte cette logique de dire je n'ai pas besoin d'aller chercher à poser un lock sur l'exécution parce qu'en fait j'ai un job qui va me gérer le lock après la pratique c'est du coup ça doit être interdit absolument d'appliquer son Terraform en local de sa machine vers AWS ou autre d'ailleurs et on a souvent des cow-boys et on a souvent des cow-boys il est là on revient sur le shift culturel qui est bah non en fait on ne peut plus travailler seul dans son coin on est obligé de travailler oui en équipe alors bon l'outil dont tu parlais c'était Atlantis je crois je ne connais pas son nom bon enfin il y a effectivement un outil c'est à peu près la même logique c'est à dire que en réalité c'est avoir comme un outil un peu serveur d'intégration qui va se charger de la fusion du code en cas de merge par exemple ou de merge request ou de pull request et appliquer un dry run pour vérifier que ça fonctionne et ensuite pouvoir faire l'application à proprement parler mais tu vois moi ma réponse là-dessus elle est vraiment d'adopter une logique pipeline intégration continue déploiement continu où en fait seule la machine fait l'interaction et à partir du moment où tu fais ça le problème enfin ça règle quand même beaucoup de problèmes je ne dis pas que tu n'auras pas de problème parce qu'en fait la vie est ainsi faite qu'on a toujours des problèmes mais il y a l'autre partie c'est aussi de travailler beaucoup sur la sur la cohésion du code et là quand on fait du git et je pense que c'est à peu près c'est aussi le standard du marché aujourd'hui il faut bien passer par cette logique d'abord de mettre en place un framework de travail de branche git propre et puis d'adopter et d'appliquer la règle de la merge request avec une revue de code c'est à dire que ça tient aussi beaucoup à cette logique là alors on va le voir comme quelque chose de consommateur mais à la fin des fins on va gagner du temps d'accord c'est terrible ce que tu me dis là ça veut dire que la personne qui gère l'infra aujourd'hui doit avoir une base de code doit utiliser un outil de CI-CD et n'a plus le droit de toucher à l'infra bah si mais par indirection mais de toute façon la personne qui fait de l'infra la personne qui fait de l'infra a toujours peur finalement de toucher à l'infra parce que ça risque de péter là si tu te mets un médiateur c'est aussi une façon de se dire comment je vais apporter une plus grande stabilité et une plus grande certitude aux modifications que je vais faire dans le fait d'utiliser du code et des pipelines il y a aussi un aspect de vélocité est-ce que cette vélocité se retrouve dans l'infrastructure as code est-ce qu'on est en mesure de déployer plus rapidement des environnements pas directement quand on se met à l'infra as code et puis quand on utilise des nouveaux services de nouvelles ressources qu'on n'avait pas utilisé précédemment je ne vais pas mentir il y a un coût de setup il y a un coût de montée en compétence qui est non négligeable maintenant du fait que tu as cette logique de réutilisabilité et du fait de la bonne pratique en l'occurrence du refactoring sur à la fin des fins on va gagner du temps c'est ça l'objectif quand même mais on peut gagner du temps parce que on a mis en place les bonnes pratiques dès le début j'ai aussi vu des équipes qui en fait au contraire de gagner du temps passaient plutôt dans le over engineering à vouloir beaucoup trop automatiser ou beaucoup trop papillonner sur la façon de faire l'automatisation de leur infrastructure et du coup se retrouver à réécrire en permanence leur code d'infrastructure ce qui pour le coup faisait perdre du temps on a parlé de refactoring et de code et donc tout naturellement de test est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'il est facile de tester de l'infrastructure Ascode enfin le code de son infrastructure Ascode alors il y a deux choses d'abord tu peux tu peux valider la qualité syntaxique donc avec des linter ça d'ailleurs tu peux faire enfin tu as tous les outils proposent de faire une phase de vérification syntaxique les outils proposent aussi de faire une phase de vérification d'applicabilité du code la logique plane alors j'ai l'impression de tourner en rond encore avec Terraform mais c'est celui que je maîtrise le mieux donc c'est pour ça que j'en parle de plus donc tu as cette logique de plane qui te permet de vérifier que l'outil te dit oui ça va être applicable et voilà les modifications que je vais appliquer là on est vraiment dans un contexte où je n'ai encore appliqué aucune modification il existe des outils comme TerraTest que je n'ai pas moi personnellement utilisé qui te propose de mettre en place justement ce système de test unitaire quand on va sur un module il est aussi parfaitement possible de l'appliquer de façon isolée en intégration moi j'aurais tendance à pousser en fait pour la possibilité d'utiliser des tests d'intégration et donc d'aller appliquer et régulièrement créer détruire et appliquer des modifications à partir par exemple sur l'ensemble des modules que j'ai quand j'ai fait de la modularisation de mon infrastructure ça ça te permet de t'assurer que un l'infra se déploie bien que le process d'implément d'instanciation va bien se passer donc là tu peux te dire j'ai un premier levier c'est si ça s'est pas bien passé pour l'outil ça pète mon job de test unitaire mais tu peux aller plus loin que ça en allant vérifier concrètement que ce qui est instancié correspond à ce que t'as demandé mais là est-ce que tu rentres pas dans la logique de tester l'outil plutôt que de tester ton infrarascode c'est un vrai problème philosophique que j'ai et je pense qu'il faut il y a un point de vigilance à se dire est-ce que je suis pas en train de tester cloud formation pour l'équipe qui développe cloud formation plutôt que de tester le résultat de mon cloud formation en parlant de résultat si j'applique deux fois la même recette à mon infrastructure il se passe quoi ? si l'outil est bien fait il n'y aura pas de modification et ton instantiation aura lieu une fois donc je suis sûr à chaque run d'avoir exactement ce que j'ai décrit que ce soit le premier run le troisième run le dixième run si quelque chose change il va le reconstruire tel que je le demandais ou des fois il y a des ratés encore ou ah mais évidemment qu'il y a des ratés sinon ça serait trop ça serait trop facile d'abord il y a des fois où il y a un décalage entre l'état le dernier état connu et l'état effectif de l'infrastructure on appelle des drifts donc tu as un décalage entre l'infrastructure managée telle que décrite et managée par l'outil et l'infrastructure réelle donc quand tu te retrouves avec des décalages comme ça il va falloir il va falloir entre guillemets justement aller faire un petit deep dive pour aller trouver à base des logs de l'outil quelle est la ressource qu'il faut probablement la détruire manuellement ou la reconstruire manuellement de façon à ce que l'outil puisse reprendre sa recette et travailler sur une base neuve on a beau dire que Terraform a 10 ans il vient juste de passer en version 1 et les autres outils ont encore moins de maturité et j'ai l'impression qu'on est sur un terrain quand même assez jeune même si on en parle depuis longtemps sans vouloir totalement spoiler ton article l'échec de l'infrastructure ASCODE aujourd'hui au niveau d'une équipe pas dans sa totalité évidemment mais ce serait plus dû à quoi alors aux utilisateurs qui font un mauvais usage de l'outil ou l'outil qui est trop complexe pour ses utilisateurs moi si échec il y a il relève plus à mon sens d'une logique d'organisation et de bonne pratique c'est cette vision que j'ai en tout cas sur le côté je ne me pose pas les bonnes questions enfin je ne me donne pas l'occasion de me poser les bonnes questions je m'interdis le pragmatisme d'une manière générale et ça mène pour moi ça mène systématiquement dans le mur et puis il y a ce côté aussi vérifier la tenue de la promesse j'insiste dessus parce que quand on est quand on se dit ok ma promesse c'est l'automatisation c'est d'augmenter mon time to market c'est peut-être d'améliorer mon ma capacité à faire de la continuité de service ou à reconstruire mes infras ou à déployer plus rapidement c'est des choses qui doivent se mesurer et je pense que très souvent en fait c'est des choses qu'on oublie de mesurer et du coup en fait on en oublie le sens de pourquoi on a mis en place l'infra et puisqu'on perd ce sens là en fait on ne se met plus dans cette dynamique d'amélioration continue mais en fait on ne se pose plus la question et on reste avec un tas de merde alors une dernière question depuis 6 ans déjà Kubernetes est en train de manger le monde de l'infrastructure Kubernetes n'utilise que de l'infrastructure Ascode bon c'est du YAML mais il y a des outils aussi qui gravitent autour qui améliorent tout ça mais est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on peut se passer de l'infrastructure Ascode ou comme tu l'as dit c'est un standard et même si on a des questions et qu'on se pose la question de savoir si c'est toujours pertinent c'est quand même un chemin qu'on doit prendre je pense que software is hitting the world donc comme tu le dis aujourd'hui Kubernetes est de la même façon en train de devenir un standard de facto je pense que on le voit moi je le vois presque comme un nouveau Linux du cloud qui devient un moyen standard de déployer non pas des infrastructures mais des applications c'est mon côté un peu foireux mais j'essaye de faire une distinction parce que derrière Kubernetes tu as aussi de l'infrastructure Ascode pour aller déployer ton cluster et il ne faut pas oublier cette distinction là après moi je pense que bien sûr ça devient un impératif et on est obligé de suivre ce mouvement là d'utiliser du langage descriptif pour gérer le déploiement ça ne vient pas de nulle part ça vient d'apprentissage ça vient justement on est dans un monde très jeune alors on n'est pas à l'abri de trouver des meilleures solutions plus tard aujourd'hui ce qu'on voit c'est que le langage descriptif d'ailleurs sur Kubernetes il se cherche encore un peu entre M3 Customize ce langage descriptif il n'est pas complètement au carré mais il tire des enseignements de des package managers il tire des enseignements de toute cette histoire qu'on a cherchée dans l'informatique depuis le départ qui a été quand même de chercher un peu l'automatisation et de résoudre des problèmes rapidement voilà ma réponse c'est qu'on n'a pas le choix on doit y aller mais quitte à le faire autant le faire en gardant le sens commun en ne s'interdisant pas de réfléchir et typiquement tu vois Kubernetes c'est un outil qui est absolument qu'on rencontrera partout et de plus en plus qu'on rencontre d'ailleurs déjà beaucoup mais c'est comme tout c'est pas forcément la bonne réponse à tous les mots et moi il y a un truc dont je me méfie globalement c'est ce côté on a une tendance quand même dans notre marché aujourd'hui à oublier un peu le kiss le keep it stupid simple et il y a des choses qui sont simples et stupides et qu'il faut garder comme elles le sont joli mot de la fin Seven merci beaucoup pour cette conversation c'était passionnant merci à toi retrouvez Seven sur twitter arrobase slemel et Whiskale sur whiskale.fr comme toujours si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à en parler autour de vous à vos amis et sur les réseaux sociaux prenez soin de vous et à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz